bonjour chers petits amis moi c'est bacho arnaud directeur de l'EPP FIDRO-CRA à Cotonou je vais vous présenter aujourd'hui une séquence de classes en mathématiques qui portera sur les mesures de surface les mesures agrèves et la correspondance entre ces deux mesures je sais que c'est des notions que vous avez déjà étudié en classe donc c'est juste une révision que je veux faire avec vous alors pour commencer qui peut me rappeler les unités de mesures de surface les unités de mesures de surface sont le kilomètre carré l'hectomètre carré le décamètre carré le mètre carré le décimètre carré le centimètre carré et le millimètre carré alors 16 unités de mesures insérées dans un tableau de correspondance dans un tableau de conversion donne ceci à présent qui peut me rappeler les unités de mesures agrèves les unités de mesures agressions l'hectares là et le centillard également insérées dans un tableau de conversion nous avons 16 unités là ici bien à présent nous allons lire la situation pour même que voici papa achète un champ de forme carré dans la superficie mesure 9 hectares chaque côté du champ mesure 3 hectomètre aide le à connaître l'air de la surface du champ en hectomètre carré la correspondance entre les mesures les unités de mesures de surface et agrèves alors nous allons passer à la résolution et comme on a l'habitude de le faire il faut d'abord relever les données comme donner dans cette situation problème nous avons 9 hectares 9 hectares qui représente la superficie du champ ensuite nous avons 3 hectomètre 3 hectomètre ici représente la mesure du côté du champ voilà donc après les données nous avons les inconnus les inconnus ici représente les questions qui sont posées dans la situation problème alors la première question est de connaître l'air de la surface du champ en hectomètre carré comme inconnus nous avons l'air de la surface du champ en hectomètre carré ensuite comme deuxième inconnus nous avons la correspondance entre les unités de mesure de le caregiver et de la surface du champ et les entreprises nous avons l'air de la surface du champ de surface et à graines. Voilà. Les inconnus étant déjà relevés, nous allons passer maintenant à la phase de solution. Donc, pour les solutions, nous allons commencer par la première inconnue. L'air de la surface du champ en hectomètre carré, E. OK. OK. L'air de la surface du champ en hectomètre carré, nous allons nous rappeler que papa a ajouté un champ dont la forme est carré. Alors, comment calculer l'air de la surface du carré? A du carré égale côté fois côté. Dans les données, nous savons déjà que ce champ mesure 3 hectomètres de côté. Donc, si on doit appliquer cette formule côté fois côté, nous aurons alors 3 hectomètres multiplié par 3 hectomètres. Alors, 3 fois 3 donne 9. Ce qui fait alors 9 hectomètres carré. Nous allons passer maintenant à la deuxième inconnue qui va représenter maintenant notre nouvelle solution. La correspondance entre les unités de mesure de surface et agré. E. de mesure Donc, la correspondance entre les unités de mesure de surface et à graines. M. Pour pouvoir faire cette correspondance, nous allons faire un constat. Alors, l'air de la surface ou encore la superficie du champ acheté par papa est de 9 hectares. Et nous venons de calculer tout à l'heure l'air de la surface de ce même champ là, qui a donné 9 hectomètres carrés. Donc, nous constatons alors que 9 hectares et 9 hectomètres doivent dire la même chose. Donc, 9 hectares encore est égal à 9 hectomètres carrés. Ce qui veut dire alors que, dans notre tableau de correspondance, nous pouvons écrire alors l'hectare sous l'hectomètre carré. Et ensuite, écrire les autres unités de mesure. Donc, voici le tableau. Nous allons compléter par les mesures à graines. Donc, 9 hectares est égal à 9 hectomètres carrés. Donc, je vais écrire les hectares sous les hectomètres carrés. Ensuite, après hectares, nous avons A sous les décamètres carrés et les centiares sous les mètres carrés. Alors, notre tableau de correspondance est à présent au complet. Alors, avec quelques exemples, nous allons l'utiliser. 95 A est égal à combien de mètres carrés? 95 A est égal à combien de mètres carrés? Quelques secondes, les amis. Bien. Pour écrire 95 A, je viens dans le tableau et je commence à écrire 5, qui est le chiffre des unités des arts. Donc, 5 ici. Et 95 A, qui donne 95 A. A converti à mètres carrés. Voici la colonne de mètres carrés. Je convertis d'abord 95 A en centiares. J'ajoute donc 2 zéros pour arriver dans la colonne des unités de centiares. Donc, 95 A est égal à 9500 centiares. Or, les centiares correspondent aux mètres carrés. Donc, ce qui doit donner alors 9500 mètres carrés. Deuxième unité à convertir, comme exemple, 8 décimètres carrés, 42. A converti en A. Je commence par écrire 8, qui est le chiffre des unités de décimètres carrés. Et j'écris 4 et 2. Que je dois convertir en A. Donc, ça suppose d'abord que je vais venir, je vais convertir ça en décimètres carrés. Et voir que ça va donner A. Donc, je supprime la virgule d'ici. J'ajoute des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des unités de décimètres carrés. Donc, ça veut dire que nous avons alors 0 A, 0, 0, 0, 842. Voilà. Bien. Nous allons passer maintenant à l'activité. Activité. Convertir les unités suivantes. 4 hectomètres carrés est égale à combien d'A? 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? Et 456,12 centiares est égale à combien de décimètres carrés? Alors, comme nous venons de voir l'exemple tout à l'heure, nous allons faire la même chose. Nous allons procéder de la même manière. 4 hectomètres carrés. Dans le tableau, 4 dans la colonne des unités d'hectomètres carrés. Et la convertie en A. Donc, il y a 2 zéros pour arriver dans la colonne des unités d'A. Ce qui va donner 400 décimètres carrés, qui correspond à 400 A. Deuxième convention, 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? 235 décimètres carrés est égale à combien d'hectares? Donc, je commence par écrit 5 qui est le chiffre des unités de décimètres carrés. Et j'écris le reste 3 et 2, que je dois convertir maintenant en hectares. En hectares, ça veut dire un hectomètre carré. Donc, ici, voici la colonne des hectomètres carrés. Alors, je place une virgule là, dans la colonne des unités d'hectomètres carrés, et ce qui correspond aux hectares. Donc, ça veut dire que 235 décimètres carrés donnent 2 hectares 35. Dernière unité à convertir, 456 centiares 12 en décimètres carrés. Pour avoir un peu de place, je vais effacer les unités déjà converties. Donc, je commence par écrire 6 dans la colonne des unités de centillard. Là. Ensuite, j'écris le reste des chiffres. 5, 4, 12. Je place la virgule à convertir en décamètres carrés, c'est-à-dire en A. Bon, je peux supprimer la virgule. Et la ramener dans les unités de décamètres carrés. Voilà. Donc, ce qui va donner alors 4 décamètres carrés, 5 612. Bien, chers amis, voilà, nous sommes à la fin de cette séquence de révision. J'espère que tout le monde a bien compris et que désormais, vous saurez mieux convertir les différentes unités de mesure de surface et agréées. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada